Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, je voudrais vous expliquer ce qu'on a fait, ce que nous avons fait dans les écoles. On a élaboré deux programmes différents et maintenant, nous allons expliquer un petit peu quelles sont les lignes que nous avons suivies dans les différents centres scolaires. Bonjour. En 2013, on a reçu un e-mail, on était en train de former Yautzika pour nous encourager à participer dans un appel afin de savoir comment promouvoir ou rapprocher la danse des centres scolaires. Et dans cet e-mail-là, on a pu lire quels étaient les objectifs à remplir. On voulait encourager et développer la danse ou la relation entre la danse et la communauté des chorégraphes et des danseurs. Nous, on venait un petit peu du monde de la danse déjà, mais on était resté un petit peu dans la danse traditionnelle. Alors, on voulait tisser des liens avec les étudiants, avec les élèves, comment partager le folk, la danse et aussi expliquer un petit peu ce qui était pour nous l'importance des répétitions et comprendre un petit peu comment eux, ils voyaient la chose. Yautzika, tout d'abord, Yautzika, c'est une structure ouverte. Au début, il n'y avait que trois personnes, trois d'entre nous, qui venions, nous tous, on venait du monde du folk. Et l'un d'entre nous avait fait des études de pédagogie. Et l'idée n'était pas de créer des spectacles. On voulait tout simplement disséminer les idées liées au folk et à la culture traditionnelle. Pour nous, le folk est quelque chose de contemporain et d'actuel, puisque nous sommes ici aujourd'hui, en train de danser aujourd'hui et pas il y a cent ans. Alors, pour nous, la culture traditionnelle est quelque chose qui va se régénérer, qui est en évolution constante. Et voilà ce que nous expliquons aux enfants. Et nous utilisons un article de Michael Stripper, qui est un polonais, un musicien, qui dit que la culture folk et traditionnelle, il faut la vivre. Un petit peu comme si on est entré dans une pâtisserie, mais là, il ne s'agit pas tout simplement de prendre un gâteau, mais de savoir comment le cuisiner, le créer. Et voilà l'idée. Nous aussi, on veut cuisiner, créer cette danse. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, on a commencé par faire, on essayait de faire un travail intégral. On voulait travailler pendant un certain temps, tout d'abord, avec un tout petit spectacle, sur la base d'une idée que, ensuite, nous avons développée. Que voulait-on faire ? Il y avait des sujets autour desquels il fallait étudier, rechercher. On s'est dit, avec l'imagination et la créativité, on demandait aux enfants d'essayer de voir quelles étaient les similitudes, par exemple, par rapport à l'interprétation actuelle. Le folk, on travaillait, on voulait dire que nous sommes différents, mais que nous avons une base commune. Il y avait des enfants, des filles qui avaient des origines très diverses. Et on voulait aussi, tout simplement, nous rendre compte que nous sommes tous différents, nos caractéristiques sont différentes, mais à la base, nous sommes pareils. Et puis, on disait, nous sommes des personnes individuelles, libres, mais à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur desquels nous devons tisser des liens. On a développé, ensuite, nos projets, Danza Escolara. On a commencé par travailler la culture folk, les éléments, l'élément social, l'élément rituel. On voyait les similitudes ou les similarités qui existaient aussi avec d'autres groupes. On coopérait, on travaillait avec des musiciens professionnels qui travaillaient aussi dans l'enseignement. On répétait avec eux, on travaillait avec eux. Les musiciens expliquaient un petit peu quelle avait été leur formation musicale. Pour prendre aussi cela en compte, pour que les enfants aussi puissent avoir cette musique en direct. Et ensuite, il fallait créer du matériel. Et on a utilisé les arts plastiques. En 2013, on travaillait avec des enfants de 10 ans. Et l'année suivante, on a eu la chance de pouvoir développer cette activité. Encore une fois, on a appris une histoire universelle, Roméo et Juliette. Et là, tout était ouvert. On a travaillé dès le début, sans avoir des éléments prédéfinis, puisqu'il y avait trois éléments clés. On voulait que les enfants puissent écouter une musique alternative par rapport à ce qu'ils écoutent aujourd'hui. Ils devaient aussi connaître une histoire universelle classique, telle que Roméo et Juliette. Et ensuite, voir quels éléments de la culture pouvaient-en inclure dans cette histoire-là, ou extraire de cette histoire-là. Ensuite, grâce au soutien des professeurs de danse contemporaine, on a pu aussi incorporer d'autres démarches, d'autres routines. Et voilà une photo de la première année, les musiciens, les enfants. Et ici, une photo du groupe de la deuxième année. Ces deux ans, on a travaillé à l'école Juan Ramón Jiménez de Baracaldo. Là, il y a des élèves d'entre 2 et 12 ans. Et nous avons choisi cette école parce que nous, nous sommes du coin de la région. Il y avait d'autres écoles aussi qui pouvaient être intéressantes, mais on a vu que dans cette école, il y avait quelque chose de spécial. C'est vrai que c'est un quartier, une région où il y a différents problèmes. Il y a une forte diversité culturelle, un centre scolaire pas marginal, mais c'est vrai qu'une école un petit peu particulière, spéciale, dans un quartier difficile. Alors, nous, on voulait que ces enfants-là, qu'ils puissent connaître la danse. Ils savent ce que c'est que danser, mais ils ne connaissaient pas la danse. Et voilà pourquoi on a choisi cette école. Oui, il y a une réalité assez complexe. On va expliquer un petit peu notre méthode de travail. Comme nous avons déjà dit, on a utilisé la matière de travaux manuels, la matière, ce que nous appelons ici, plastique. L'école a proposé d'utiliser ce temps-là. Pour eux, pour les professeurs de l'école, la danse était un art. Ce n'était pas une pratique sportive. Ils ont préféré d'utiliser le moment de la classe d'art plastique. Au lieu d'une heure, les professeurs nous ont proposé d'utiliser une heure et demie. 86 minutes. La durée du cours a été 11 semaines. Il s'agissait de travailler avec les enfants. Et parfois aussi, on faisait des répétitions ouvertes. Les tout-petits venaient nous voir parce qu'ensuite, on a fait une représentation dans un théâtre. Et c'est vrai que les petits ne pouvaient pas se rendre au théâtre. Mais les petits venaient chez nous voir les répétitions. Et il y avait aussi des professeurs parce qu'à un moment donné, tous les professeurs se sont investis. Ils venaient voir les répétitions. Et il y avait même certains qui voulaient participer activement. Tout d'abord, on leur disait qu'on voulait leur apprendre un petit peu la danse. Mais surtout aussi, tous ceux qui entouraient le monde du spectacle. Parce qu'à la fin, il s'agissait de créer un spectacle. Et là, ils allaient devenir les protagonistes de ce spectacle-là. Et comme ils étaient en train de faire cette activité, au lieu de suivre la matière de plastique, eux-mêmes, ils ont proposé de créer leurs costumes ou les masques qu'on employait. La première année, ils ont fait là les masques que vous pouvez voir sur l'écran. Et là, la deuxième année, on leur a demandé que voudraient-ils faire. Et alors, ils ont dit, bon, faire ces grosses têtes, bon, c'est un truc dans la tradition basque. C'est vrai que là, c'était un élément complètement étranger à la culture de Roméo et Julietta. Mais bon, là, ces grosses têtes, ce sont des personnages qui, dans les fêtes des villages, font peur aux enfants. Et on les a inclus à Roméo et Julietta. Quels ont été les résultats obtenus ? Moi, du point de vue personnel ou du point de vue de la compagnie, les résultats ont été spectaculaires. On a invité toute l'école. Et la deuxième année, on a aussi pu inviter la famille, les familles des enfants, pour qu'ils puissent voir le résultat de ces activités. On a eu plus de 250 participants parce que tout le monde participait. Ceux qui venaient voir les répétitions, mais aussi les professeurs qui venaient nous aider, les membres des familles qui s'absentaient de leurs occupations, de leurs travaux, pour venir voir les enfants. Et c'était des enfants pour qui ça va être très, très difficile dans leur vie de se rendre voir un spectacle de musique ou de danse dans un théâtre. Alors, c'est vrai que l'engagement a été très, très intense, très fort, ils se sont tous investis. On a vu aussi des progrès à l'intérieur du groupe. Les enfants se bagarraient, oui, mais ça, c'est normal. Vous qui êtes un signant, vous savez que ça, c'est quelque chose d'habituel, mais il y a eu des changements de rôle dans les enfants. Parfois, celui qui était plus timide commençait à se découvrir soi-même. Ils ont découvert qu'ils aimaient ça et, bon, il y a eu des cas où celui qui était le plus timide, il a pu surmonter sa timidité. Et le garçon qui était un petit peu celui qui dominait les autres, il a aussi changé d'attitude. Alors, finalement, pour le groupe, ça a marché très, très bien. Ils ont augmenté aussi leur confiance en soi. Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient honte au début. Et à la fin, ils ont pu surmonter et dépasser ces différents problèmes. Et aussi, ça a été très important pour savoir comment travailler en groupe et ne pas travailler à une échelle individuelle. Alors, les résultats ont été très, très positifs. Comme je vous ai déjà dit, l'engagement de la famille, oui, ça nous a surpris. Et c'est vrai que l'école, comme en 2013, on n'a pas pu inviter les familles. C'est l'école, ce sont les enseignants qui nous ont dit, essayez d'inviter les parents. Alors, c'était les enfants qui ont invité. Bon, ils ont fait des invitations. Ils ont visité toutes les classes. Ils ont parlé avec les autres élèves pour leur dire ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, ils donnaient une invitation aux autres élèves. Et la même chose aux parents. Ils ont fait ces invitations-là pour inviter les gens. Et le jour du spectacle, c'était merveilleux. Parce que là, ils disaient... Non, on fait partie d'une compagnie. Oui, c'est vrai. Et là, juste le fait d'être là, dans la compagnie, de savoir qu'ils devaient rester en silence pendant que les autres étaient sur scène, pour eux, ça a été une expérience très utile. Et pour nous, ça a été tellement beau à voir, parce qu'on savait qu'ils étaient en train d'expérimenter quelque chose qui aurait été difficile pour eux. Alors, l'engagement de la famille, oui, ça a été important. Ceci avait lieu à midi, presque d'habitude. Et on savait que, pour certains enfants, c'était difficile de rentrer chez eux manger. Et ensuite, rentrer et faire cela. Et les parents se sont engagés. Parfois, ils restaient à la cantine. On s'est organisés pour que tout ceci puisse être possible. Et bon, il y avait aussi des dansari, des danseurs basques. Et nous dansions toutes seules, dans notre groupe, mais avec eux aussi. Alors, comme conclusion et proposition, on a vu que cette approche était une approche intégrale. Où il y avait de la danse, mais il y avait aussi de la musique. On a fait une analyse musicale, artistique. Ils ont fait leur atletto. Il y a eu aussi une contribution importante des enfants qui ont pu aussi exprimer ou faire la contribution un petit peu des traditions de leur pays d'origine. Et Nargore nous parlait des rôles des enfants. Oui, les enseignants nous ont dit que pendant la durée du projet, c'est-à-dire 11 semaines, 3 mois, c'est vrai que dans les écoles, tout se passe. Très vite. Mais ils ont pu voir que les enfants étaient plus calmes. Parce que c'est vrai qu'ils passaient les récréations à s'investir, à préparer cette activité. Alors, par exemple, pour Roméo et Julieta, ils ont dû apprendre l'histoire, s'intéresser à l'histoire, la connaître, faire des recherches. On a fait, bon, les professeurs ont fait des versions adaptées à leur âge. On leur a donné des versions aussi bien littéraires qu'en vidéo. Tout cela était très important. La danse comme une ressource, mais aussi comme un élément qui va au-delà. Et par rapport à la musique folk, on a pensé que l'expérience était très intéressante. Mais ceci peut s'appliquer à n'importe quel autre genre ou style artistique. Donc, quelles sont les propositions que nous avons pu faire ? Là, d'autres professionnels nous avaient déjà dit, tout le monde sait. Le premier jour, on va vers les élèves et on leur demande, mais qu'est-ce que vous aimez faire ? Ils disent, ah, le foot ! Mais parce que c'est ce qu'ils voient à la télé tout le temps, c'est ce qui les entoure. Bon, voilà. Alors, le but du projet était de leur montrer le monde de la danse. Un monde qui est très loin pour eux. Ils connaissent très bien le foot, mais ils ne connaissaient pas la danse. On a pu leur montrer qu'il y a des activités, la musique, l'opéra. Et pour nous, c'était essentiel que ces enfants-là puissent voir des spectacles de musique, de sens, de théâtre. Et si on est capable de faire ça d'année en année, tous les ans, on va déjà mettre la base de quelque chose pour ces enfants, pour attirer leur attention et pour leur donner le goût. Pour moi, c'était pareil. Moi, je n'avais jamais vu un concert de jazz. Moi, je ne connaissais pas la musique de jazz. Mais tout d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré cette musique et maintenant, je l'apprécie et je l'aime bien. Je ne la connaissais pas. Et voilà, je ne pouvais pas aimer quelque chose que je ne connaissais pas. Et il faut utiliser l'amour, la séduction. Il faut séduire les enfants. Et nous voudrions remercier Dan Tsabis pour nous avoir permis de développer ce projet. On voudrait aussi remercier l'école Juan Ramon Jiménez. Ils nous ont contactés encore une fois cette année pour savoir si on peut continuer à travailler ensemble. Et bien sûr, dès qu'on aura la possibilité, on serait ravis de travailler avec eux. On voudrait aussi remercier l'école Aresti, l'école de l'Iowa, qui nous a constamment donné leur soutien. Aussi l'école La Berzo Escola de Munguilla, qui sont venus frapper à notre porte pour travailler avec nous. Et aussi le centre civique Clara Campo Amor, qui nous a ouvert les portes lorsque le théâtre de Baracaldo nous les avait fermées. Le théâtre de Baracaldo avait fermé les portes, mais le centre Clara Campo Amor nous a ouvert les portes. Et merci beaucoup aussi à vous tous de votre intérêt et de votre expérience. Merci beaucoup, Arkaï Tsenagore. Avant de passer à la présentation suivante, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. J'ai une question. Vous parliez des enseignants, mais pour moi, ce n'était pas très clair de savoir quel est le rôle joué par les enseignants, quel a été leur engagement. Dans le centre scolaire, on travaillait avec deux classes. Et les deux professeurs qui se sont investis ont été les professeurs de sixième, ceux qui travaillaient avec les enfants de 11 ou 12 ans. Au début, ils nous disaient, est-ce que vous voulez qu'on se rende dans les répétitions ? Et parfois, on disait, bon, ce n'est pas nécessaire, mais c'était eux-mêmes qui voulaient voir les répétitions. Nous, on leur demandait de préparer du matériel pour les leçons, pour les ateliers avec les enfants. Et ils ont accompagné les enfants avant, pendant le jour aussi de la représentation. Ils avaient le scénario, ils savaient un petit peu aussi tout à quel moment chaque enfant devait participer. Et le contact avec eux, il a été très, très positif. Ils étaient là pour nous donner du soutien. Et ils agissaient un petit peu en tant que pont entre les élèves et nous-mêmes. Pour Roméo et Julieta, oui, les professeurs devaient distribuer des matériels aux élèves. Ils étaient en contact direct avec nous aussi tout le temps, mais eux ne dansaient pas les professeurs, par exemple. Nous, les enseignants, oui, on adore parler d'unité didactique, et puis on adore parler d'objectifs, de conclusions, etc. Ce travail de préparation des unités didactiques, des objectifs, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous, aussi travaillé ? Oui, dès le début, on était en contact avec le centre scolaire. La deuxième année, tout a été beaucoup plus simple, puisqu'on se connaissait déjà. Mais dès le début, dès la première année, on se réunissait avec eux, on leur expliquait le projet. Ils ont été d'accord dès le début, et voilà, on a préparé les unités didactiques conjointement avec eux. Eux, ils connaissaient déjà ce que nous voulions faire, la date de début, ils connaissaient la totalité du projet en détail. On sait que lorsque, oui, dans le monde de la danse, nous avons l'habitude à faire des exercices, par exemple, avec le toucher. Et là, par exemple, on leur disait, aujourd'hui, on va faire un exercice lié au toucher, au contact, parce que c'est vrai que parfois, ils étaient un petit peu inquiets, préféraient de savoir ce qu'il allait se passer. Nous, on a dit, bon, on va expliquer quel est notre domaine culturel, notre domaine d'action. Ensuite, il y aura des musiciens qui vont venir faire leurs séances avec leurs instruments. Ils feront des exercices rythmiques, etc. Mais on ne leur a pas dit, par exemple, lundi, on va faire ceci ou cela. Non, on leur a donné, aux enseignants, on a partagé avec eux les objectifs généraux. Et nous, voilà comment nous avons procédé. On a établi des objectifs généraux. Et ensuite, sans trop spécifier, on a vu un petit peu comment tout cela se développait au fur et à mesure. 11 semaines, oui, on a travaillé pendant 11 semaines d'éducation. Et ensuite, c'est sûr que j'imagine que les professeurs ont dû évaluer tout cela. Mais comment pouvaient-ils évaluer tout cela s'ils n'étaient pas présents ? Oui, c'est vrai, mais c'est un exercice que nous avons organisé comme un exercice à évaluer. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas professeurs, enseignants. C'est vrai, mais, par exemple, dans notre école de musique, l'idée est de rester un petit peu à l'écart de tout ce qui est lié aux notes, aux qualifications. Là, il s'agissait de voir surtout quel était le comportement des élèves, tout simplement. Le but était de faire en telle sorte que les enfants puissent sentir le parfum de cette activité. Ce n'était pas quelque chose à évaluer, selon une échelle classique. D'une part, je voulais, vous avez raconté un peu l'année marche. Et effectivement, la démarche a été bien menée, mais ce n'est pas toujours évident. Mais j'ai une question. Vous êtes combien ? Combien de personnes font partie de votre équipe ? Donc, mis à part les tuteurs, je suis sûre qu'il y a des musiciens. Qu'est-ce qui travaille ? La question de la sensibilisation de la danse, on dirait que vous êtes assez nombreux. Effectivement, nous sommes quatre. Les deux autres personnes n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais dans le domaine de la danse, nous sommes quatre. Nous avons des collègues musiciens qui sont ici, à nos côtés, qui nous accompagnent, qui font partie de l'équipe. Mais ceux qui travaillent avec les établissements scolaires, nous sommes vraiment, nous sommes trois, trois personnes responsables des contacts avec les centres scolaires. Il y a certaines pratiques qui se réalisent avec les tuteurs. Pour ce qui est des grosses têtes, par exemple, je l'ai précisé précédemment, mais ces grosses têtes sont utilisées après, pendant la période du carnaval. C'est-à-dire que nous avons organisé jusqu'à 30, c'est-à-dire que chaque enfant a porté ses grosses têtes. Et répéter les classes et les grosses têtes, elles vont être récupérées et seront recyclées pour d'autres manifestations. Micro, sans micro, nous ne pouvons pas traduire. Merci. Nous pouvons dire que ce projet est pris en charge par la députation, c'est ça? Oui, j'aurais une question pour Gorbou Tzaldiak. Est-ce que les écoles payent quelque chose? Ou est-ce que c'est gratuit? Ceux qui organisent ces projets à Gipuzkoa, micro. Merci. Pour nous, c'est une partie, donc, qui est payée par Dan Sagone. Et cette année, ce que nous avions prévu nous a un peu débordé, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous avons, malgré cela, nous avons décidé d'aller de l'avant sans cette aide économique. C'est un sujet qui ne nous pose plus problème, puisque Dan Sagone nous soutient économiquement. Et d'autre part, les établissements scolaires, les écoles, ont payé une autre partie, c'est-à-dire que les séances de formation ont été prises en charge par les établissements scolaires. Par contre, quant à l'année prochaine, nous ne savons pas vraiment comment cela va se passer. Il faudra gérer. Merci, Anna. Je crois que nous allons passer à la dernière question et nous allons passer à la pause. Donc, nous avions prévu un petit peu plus tard la pause de café, mais je crois que nous allons donc laisser une autre question et passer à la pause. Et nous reprendrons après la pause de café, si cela vous va, bien sûr. Merci. Très intéressant, votre projet. Comment avez-vous intégré l'histoire dans Roméo et Juliette? Comment vous l'avez inscrit dans ce compte? Effectivement, nous avons séparé l'histoire de Roméo et Juliette et nous l'avons abordée sur différents angles. C'est-à-dire, pour la partie des grosses têtes, c'était le moment du Dan Saldi quand il danse. Et à ce moment-là, nous racontons et nous essayons donc de présenter la famille décapulée. Et c'est-à-dire que ce que nous avons fait, c'est-à-dire que ce que nous avons fait, c'est inclure un rythme de valse. Après, les Dan Saris, nous avons dansé de façon plus dynamique, peut-être. Et les plus jeunes, quand ils ne nous laissaient pas agir, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait un plus grand contact entre Roméo et Juliette. Ils nous ont entourés avec une espèce de... comme si c'était un serpent. Il y avait donc une danse également avec des masques, avec ces grosses têtes. Et se cacher derrière ces grosses têtes, c'était un peu une danse de grosses têtes. Enfin, c'est un exemple de l'interprétation que nous avons faite. Il y a également un duel. Ce sont ces éléments que nous avons introduits. C'est vrai que c'est une approche plus abstraite. En 2013, nous avons... Nous avons prévu des fêtes de carnaval. Il y avait des Polonais, il y avait des jeunes d'autres pays. Et nous avons donc entraîné, nous avons donc préparé d'autres rythmes. Nous avons montré le fait que l'objectif n'était pas de la danse, mais plutôt de l'identification des différentes danses et peut-être des différents rythmes. Merci. Nous avons donc une quinzaine de minutes pour la pause de café derrière. Il y a une machine. Donc, si vous voulez boire du café, vous pouvez vraiment vous servir de cette machine qui se trouve juste à l'arrière de la salle, au fond. Merci. 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 Merci.